On va faire item vert, comme ça on aura beaucoup de ténacité, je vais faire des mercure aussi cette game Et potentiellement on va essayer de tease un petit peu les ennemis Elle va renvoyer une speed Ça c'est ma fusée C'est sûr Je vais pas avoir besoin de smite, il a mis 5 stacks dessus On va taper le miloire dans le pied gauche Parce que Lindali peut potentiellement cross le pit de l'herald et venir m'invade Là en gros Lindali elle peut traverser ici et venir m'invade si elle a envie Mais du coup pour me simplement prévenir de ça Non seulement j'ai gardé mon smite mais en plus de ça j'ai ward Ok potentiellement je peux me montrer Elle gagne pas hein si Ah si Il l'a déchiré C'est pas grave du coup je me suis montré aux alentours du mine mais ça change rien Topaphilp soit en revient, il l'a perdu Un peu tristounet Du coup ce qu'on va faire nous cette game C'est qu'on va fast reset On va pas jouer ça parce que Oh J'ai le ghost encore Et je triomphe Bah ouais Ok incroyable Dommage qu'on est pas le chasseur des trésors cette game Sinon c'est fin de partie J'aurais été beaucoup trop accéléré Là au final j'ai que 1600 gold alors que je pourrais en avoir genre 24 On va pas s'en plaindre quand même parce qu'on récupère triple Mais bon voilà Ça aurait pu être mieux Bah du coup on est big On est big pour jouer de manière un peu plus slow La game je vais pouvoir m'accélérer rapidement avec mon tir que je vais commencer à stacker Même si mes ganks du coup seront un peu moins efficaces En termes de degs C'est pas grave Viens là mon grand Viens là mon grand Je suis bloqué il y a trop de cesse Tac et je repars J'appelais le temps de laver une casserole il est en 3-0 Eh ouais les amis il en faut peu du temps On est niveau 5 Là c'est vraiment bien pour nous On va smite ce camp toujours Il a beaucoup trop d'HP Bon il perdra un minimum de temps Pour aller jouer de l'autre côté de la carte On a pas besoin de forcer je pense On aura un meilleur niveau 6 En termes de roaming etc On pourra beaucoup jouer Je fais passer niveau 6 sur les Krugs Donc si jamais on rejoue un 3v3 bot On devrait le gagner sans trop de problème Faudra juste bien le jouer Bah on peut essayer de dive mais ça me parait complexe quoi En tout cas moi il va pas falloir que je meure quoi Prendre l'aggro Je suis drop Ok En vrai c'était pas si compliqué à faire que ça Je pensais que la réalisation serait beaucoup plus dure Mais au final la Kali a bien réussi à connecter ses dégâts La Haro mais enfin la Haro la H mais de bonnes Haro Ca fait plaisir on a pu scouter la Lindali On sait qu'elle a pas fait mon topside du coup Je suis free Là ce que je vais faire c'est que je fais back Je vais me diriger directement Valeral Je vais jouer le plus tôt possible Et ensuite j'irai jouer de l'autre côté Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer Drakhtar ? Non je pense pas Je vais pas jouer Drakhtar Je vais pas jouer Drakhtar Je vais recommencer à jouer Divine Tout simplement pour continuer de stacker des HP Pour éviter de me faire one shot en boucle Je pense que ça marche tout aussi bien Entre guillemets Ok Un peu dommage ils ont voulu contasse le Drakhtar Je pense pas qu'elle pourra Oh Alors peut-être Ok elle arrive à chopper un kill c'est déjà ça Bon moi au moins je suis en plan de jeu J'ai récupéré l'Herald Ils ont réussi à deny le Drakhtar En vrai c'est plutôt bien On a drop un shutdown quand même pour ça Donc il y a mieux mais Il y a pire Donc c'est ok Ça va me permettre de le jouer au moins Je pense pas qu'ils vont le dive Donc quoi qu'il arrive c'est worse Là dessus ils viennent récupérer une wave d'XP à Jax Bien joué Bellaro de la part de H Bellaro Ils ne sont pas en train de défendre Donc je vais juste récupérer la tour avec la Kaisa Ça va nous faire full d'X Ok là ils défendent top side on sait pas où ils sont Et la seule lane qui est en train de jouer c'est le top entre guillemets Et qui est potentiellement en danger Donc si jamais ils dock over quelque chose c'est top side On drop une wave both sides Du coup je vais aller la récupérer Pour éviter qu'on perd des ressources Je vais juste me montrer mais c'est pas grave Je suis dans le fog donc là il devrait pas normalement engage quoi que ce soit Je vais en profiter pour aller fermer Wolves Je vais me fermer à temps Là je joue bien Parce qu'en fait la hache elle donne pas l'information de la wallet Elle peut être potentiellement partout sur la carte Donc elle met énormément de fraîcheur Et c'est très bien pour nous Sachant qu'en plus ça une arrow peut partir de n'importe où Faut qu'on joue dans le top side je pense Hop là ! No flash Et on a rien fait on s'est juste déplacé sur la carte J'ai raison que la Nidali est AFK C'est content que je l'ai pas eu Tu peux jouer ça Toujours pas d'infos sur Nidali J'ai l'impression qu'elle AFK mais je suis vraiment pas sûr Je vais courir mid Oula ! Pas les flashs je pense le hook A moins qu'il gagne Ah oui ! D'accord Et lui il a no flash Ouais Pixel Le x9 Nidali je pense qu'elle est bien AFK Ah bah non elle est pas AFK Oh la vilaine Ouh ils nous ont bien eu Vas-y flemme Flem de monter sur elle On va jouer tous les drakes Tous les objectifs neutres Et normalement on devrait gagner la game sans trop de soucis Ok J'ai gardé mon ghost en plus j'ai pas besoin d'utiliser Ça ulti pas trop trop avec le KM Non ! Donc j'ai pas besoin de... En fait l'ultimate vraiment c'est plus une porte de sortie qu'une porte d'agression Ça me sert vraiment à rien d'utiliser mon ultimate agressivement A part m'empêcher d'avoir une recovery supplémentaire C'est vraiment du troll de là si j'utilise mon ult Parce que si jamais je me retrouve dans une situation indélicate Bah je peux plus ult out Je suis pas Mokai Non ! Je trouve ça nul Genre là je peux parce que je sais que les ennemis sont loin Typiquement Et que je vais pas me retrouver en danger En utilisant mon ultimate Mais autrement je l'aurais pas use Genre là typiquement si jamais il y a eu... Enfin si jamais elle avait eu du backup la Nidali J'aurais pas eu ult Parce qu'à partir du moment où j'ai plus mon air Je ne peux plus m'avancer en fait Enfin je ne peux plus m'avancer Je suis en danger Je peux me faire lock On peut m'empêcher de bouger Et potentiellement mourir quoi En vrai c'est une game champagne Je pense que je vais jouer Hydre Je vais back pour aller jouer l'hydre Plus que pour le out Bah là oui dans une game comme ça où j'ai 8 kills Oui Dans une game comme ça où j'ai 8 kills Je n'utilise... Enfin je vais rarement l'utiliser en tout cas Hormis si tous les ennemis sont stackés Et que du coup potentiellement je peux tous les fear Et me permettre d'être entre guillemets safe Après l'engage Sinon je ne l'utiliserai pas quoi Pas comme ça en tout cas Nul dans quel sens C'est un trop mauvais early game Et je pense que les parties elles sont trop décidées par l' early game Sinon c'est broken Ah bon entendeur Mais c'est vraiment nul En fait Genre le but du perso c'est de disengage en boucle Jusqu'à ce que entre guillemets le perso devienne trop chiant Qu'il perme à eux dans les bush Et que les ennemis veuillent jouer les drakes Et qu'on prenne la position en permanence pour les drakes Alors là par exemple j'ai troll J'aurais pas eu d'utiliser mon air comme ça Muy bad Je pensais avoir beaucoup plus de dégâts Je n'ai pas eu du tout de degs Qu'est ce qu'elle fait ? Oh J'ai activé l'herald Je sais pas s'il va aller scratch beat Ou s'il va traverser la tour On va bien revoir Ah Il va traverser la tour Il va traverser il va aller jouer la T2 Ok t'as 100 Je fais pas beaucoup de dégâts Je fais pas beaucoup de dégâts Petit air pour disengage et voilà Heureusement qu'en vrai je joue comme ça Parce que je tank beaucoup plus avec mon divine Que si j'avais une dracta Je mets un genre H